Bonjour à tous et bienvenue, on parle de l'Italie aujourd'hui dans les carnets de Méditerranéo, bien sûr à travers différents reportages et en compagnie de notre invité sur ce plateau. On se retrouve dans un instant, merci d'être avec nous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Merci d'être avec nous pour cette émission. Alors l'actualité, Paolo Modugno, ce sont bien entendu les résultats des municipales du dimanche 11 juin en Italie avec un recul de l'opposition populiste. Est-ce que c'est une surprise ? – Pas vraiment parce qu'en fait ce parti, le Movimento Cinque Stelle, est un parti qui est un parti, comme vous dites, populiste, qui a une forte assise au niveau national, mais c'est un parti nouveau, parfois on le définit un parti champignon, et il n'a pas encore suffisamment de cadres pour s'implanter au niveau local. Donc au niveau local, il fait toujours des scores pas exceptionnels, mais l'année dernière, ça avait été, comment dire, médiatisé par les victoires de Rome et Turin, mais même l'année dernière, parce qu'il y avait eu des élections administratives aussi l'année dernière, les scores n'étaient pas très bons. – Matteo Renzi, justement, en réaction à cette élection, à cet échec au municipal, a dit que finalement, il y avait eu cet échec parce que ce mouvement ne savait pas gouverner. Est-ce que c'est excessif ? – C'est sûr que les exemples de Rome, où la maire d'Irginia Raj a eu beaucoup, beaucoup de mal, même à constituer sa junte à son gouvernement local, et récemment, en plus aussi à Turin, où la deuxième mairie, ville importante qu'ils ont gagnée, il y a eu un énorme problème lors du match de la finale de la Coupe d'Europe, de la Champions League, en fait, il y a eu mille blessés dans un problème de panique pendant que les gens regardaient le match. Ça a fait un peu mauvais exemple juste avant les élections. C'est vrai qu'ils n'ont pas une grande capacité d'administration, ils n'ont pas démontré en tout cas les derniers temps. – L'autre grand enseignement de ce scrutin municipal partiel, c'est aussi la bonne tenue des listes de droite, tout de même. – Oui, parce que les listes de droite, elles ont réussi à faire des larges coalitions, de se mettre ensemble, à la fois le parti de Silvio Berlusconi, Forza Italia, et la Ligue du Nord, des bonnes coalitions qui ont eu de très bons scores, et notamment à Genova, qui est la ville de Beppe Grillo, le leader du mouvement 5 étoiles, où ils sont arrivés largement en tête. – Ça veut dire que Silvio Berlusconi joue encore un rôle important dans le paysage politique italien à droite ? – Absolument, Silvio Berlusconi est toujours là depuis maintenant plus de 20 ans, il est arrivé en 93-94, il est toujours là, même s'il a autour de 80 ans, et il contrôle une bonne moitié de la coalition de droite, dans laquelle la Ligue du Nord a néanmoins beaucoup progressé. C'est eux qui ont fait le meilleur score à ces élections, en progressant de plus de 5%, ils ont presque doublé leur souffrage. – Est-ce qu'on peut dire que ces élections municipales ont en quelque sorte valeur de test avant les prochaines législatives ? – Oui, tout à fait, parce qu'on votait dans plus de 160 villes moyennes, disons, et donc c'est un test très important, d'ailleurs des études de politologues ont été faites en comparant les résultats de ces élections avec les résultats des élections précédentes, et ils ont démontré que ce sont des résultats qu'on peut vraiment être pris en compte comme test pour voir ce qui va se passer aux élections prochaines, donc de 2018. C'est un bon test, mais encore une fois, sauf pour le mouvement 5 étoiles, parce que là ils ne vont pas bien, mais dans les sondages, ils font quand même des très bons scores. Donc c'est un très bon test, mais je dirais surtout pour le centre-gauche et pour le centre-droite. – Alors l'autre événement politique de ces dernières semaines, c'est bien entendu le retour sur le devant de la scène politique italienne de l'ancien président du Conseil, Matteo Renzi, qui a repris les rênes du Parti démocrate. Le reportage, et nous en parlons tout de suite après. – Ce n'est, dit-il, pas une revanche, mais un nouveau chapitre. Cinq mois seulement après sa démission de la présidence du Conseil, Matteo Renzi, 42 ans, est de retour au premier plan après son échec à réformer le pays. – C'est une émotion énorme de penser qu'aujourd'hui nous avons accompli quelque chose de grand et de fascinant. – Réélu avec plus de 70% des voix à la tête du Parti démocrate italien, avec ce slogan « In Camino », traduction « En Marche », le même qu'Emmanuel Macron, qui n'a pas manqué d'adresser un message à son homologue centriste italien. – Bravo à Matteo Renzi. In Camino, En Marche, lui aussi. Ensemble, changeons l'Europe avec tous les progressistes. – Les deux hommes ont affiché leur complicité sur Twitter. – Merci à toi, cher Emmanuel. Nous sommes avec toi. Vive la France, vive l'Europe, que nous allons changer ensemble. – Face à la montée du mouvement 5 étoiles, un parti populiste anti-système qui veut quitter la zone euro, l'ancien maire de Florence entend regagner la confiance des Italiens, à moins d'un an des élections législatives. – Effectivement, ce retour de Matteo Renzi sur le devant de la scène politique, Paolo Modugno, ça veut dire que c'est l'homme avec lequel il faudra compter pour les prochaines échéances en Italie. – Indiscutablement. Renzi, bien que très critiqué, on a vu cet échec rétentissant au référendum de décembre 2016, est quand même le leader de la politique italienne. Actuellement, il n'y a pas vraiment de vrais challengers, d'autres leaders qui ont cette puissance de communication, cette force. – Dans ce sens-là, il remplace un petit peu Silvio Berlusconi… – Exactement. – …de l'autre parti, sur l'autre échiquier politique. – Exactement, et d'ailleurs, il y a certaines personnes qui l'accusent d'être un peu le nouveau Berlusconi. Mais ça, c'est une force et en même temps, c'est aussi une faiblesse, parce qu'il s'attire aussi beaucoup d'opposition contre lui, si vous voulez. Le référendum sur les institutions était devenu un référendum pour ou contre Matteo Renzi. Donc, c'est quelqu'un de très clivant. Il est sûrement un grand leader, mais il a aussi une capacité, je vais dire, à coaliser les autres contre lui. – Oui, parce que ça ne veut pas dire totalement que les fractures internes au Parti démocrate exacerbées lors de la campagne référendaire sont complètement refermées. – Non, pas du tout. Il y a toujours une minorité, disons, de gauche assez forte à l'intérieur du Parti, même s'il a quand même gagné à une écrasante majorité, 70%, le reportage le disait, parce qu'il a réuni avec lui une partie de la gauche du Parti, mais il reste une autre partie à l'intérieur du Parti contre lui. Et puis aussi, surtout, on a vu cette scission, donc la partie plus à gauche du Parti est sortie. Et donc, il a aussi une compétition à la gauche qui peut un peu l'embêter, surtout avec le nouveau système qui est une proportionnelle pure. – Donc, ça veut dire que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il devra tenter de refaire la synthèse en vue des législatives. – Absolument, c'est-à-dire que ces législatives vont être vraiment capitales, mais très difficiles, parce que suite à l'échec du référendum, nous avons une loi qui est parfaitement proportionnelle. Et donc, ça va être très, très difficile de constituer une majorité après les élections. Déjà, il faut essayer de les gagner, ces élections. Et pour les gagner, il faut qu'Erens arrive à faire une large coalition, parce qu'on l'a vu à ces élections administratives. Si, même si le système administratif est différent, parce qu'il y a le balotage, mais plus on arrive à créer une large coalition de centre-gauche ou, de l'autre côté, de centre-droite, et mieux, évidemment, c'est au niveau des résultats électoraux. Donc, ce n'est pas évident, parce qu'il doit créer une large coalition avant les élections. Mais de toute façon, comme il y a trois minorités qui font les trois 30%, il faut ensuite constituer un gouvernement, et ce n'est vraiment pas facile de le faire, parce qu'ils ne veulent s'allier avec personne, et la droite, elle est elle-même divisée entre la Ligue et Berlusconi. – L'idée de législative anticipée, elle est complètement abandonnée aujourd'hui, ou Matteo Renzi peut avoir encore des velléités sur ce plan-là ? – C'est sûr que Matteo Renzi, il a envie, même si la semaine dernière, il a nié qu'il voulait absolument aller aux élections, mais il a envie d'être un peu en ligne avec le calendrier des autres grands pays européens, donc la France, l'Allemagne vote en septembre, lui, il voudrait aussi être prêt pour, comme on a vu dans le reportage, avec Macron, avec Angela Merkel, si elle gagne à nouveau en Allemagne, travailler ensemble dès suite, tout de suite, dès septembre, octobre, pour essayer de changer l'Europe, d'avancer. Donc c'est vrai qu'il aurait voulu cette avance du calendrier électoral, avance qu'il faut se dire, ce n'est pas énorme, mais c'est juste que 5 mois, parce que normalement, l'échéance, c'est en février, donc ça aurait peut-être aidé le pays aussi, parce que faire une campagne électorale avant le budget, c'est mieux qu'après, surtout avec la pression européenne. – Alors l'Italie est l'un des pays européens où le sentiment eurosceptique s'est aussi fortement développé ces dernières années. Le reportage de Méditerranéo, et nous en parlons tout de suite après. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Environ 6 000 personnes venues de tout le continent manifeste. Parmi elles, Marina Faval, présidente des Jeunes Européens fédéralistes de Rome. – Et je sais qu'ils s'apprêtent d'ailleurs à signer la convention, écoutez. – Il y a beaucoup de Britanniques aussi qui sont venus pour… – Ah ben oui, pour envoyer un signal fort à toutes les mains, j'imagine. C'est bien, c'est bien. – Tous unis pour adresser un message aux chefs d'État et de gouvernement réunis à Rome. – On est là pour demander une Europe plus démocratique, plus sociale, plus fédérale. – Mais avec le Brexit et la montée des populismes, l'ambiance n'est pas forcément à la fête. – Je veux continuer à croire que l'Europe n'est pas populiste et que les jeunes surtout, qu'on est le futur quand même de l'Europe, qu'on utilise notre cerveau pour arriver à un choix plus conscient et démocratique. – L'Italie prête à verser dans l'euroscepticisme. C'est le constat de l'ancien président du conseil, Mario Monti. – L'Italie était à l'abri de l'euroscepticisme jusqu'il y a relativement peu de temps. Mais certainement, la crise économique a contribué à faire monter cela, surtout parce qu'un certain nombre de partis ont fait un court circuit, ont fait croire aux citoyens que la crise était à cause de l'Europe, ce qui n'est certainement pas le cas pour l'Italie. – Et ce samedi 25 mars, les drapeaux italiens aussi étaient de sortie pour un autre rassemblement hétéroclite d'eurosceptiques très à droite. Certains favorables à une autre façon d'envisager l'Union, contre l'Europe des banques, du système et de la supposée omnipotence allemande. – On est une colonie parce que la Merkel veut que nous soyons une colonie. En réalité, nous sommes un peuple fort, nous sommes très solidaires et ça se voit aujourd'hui. – D'autres sont pour un retour à la souveraineté nationale. – Que l'Europe et ses serviteurs aillent se faire foutre. Avec tous nos gouvernements vendus de ces dernières décennies qui ont signé les traités sur le dos des citoyens. Sortons de l'Europe, sortons de l'euro. – Dans une ambiance plus feutrée, la Ligue du Nord, le parti d'extrême droite, surfe également sur la vague anti-européenne. – Si l'Europe reste comme elle est actuellement, il n'y a aucun doute sur le fait que la seule voie est celle de la sortie. Nous voudrions une Europe différente et si ce n'est pas possible, mieux vaut être seul que mal accompagné. – La communauté européenne est née il y a 60 ans ici au Capitole avec la signature du traité de Rome. Pourtant, selon un récent sondage, un Italien sur deux n'a plus confiance dans le projet européen. Rien d'étonnant pour ce professeur d'université spécialiste des affaires de l'UE. – Il est normal qu'en période de difficulté, de nombreuses peurs remontent à la surface et que l'on ait tendance à se refermer à l'intérieur de ses frontières. Ici, en attendant, la plus grande responsabilité est celle de certains hommes politiques. Qui exploitent habilement, et j'ajoute de façon irresponsable, ses peurs pour en tirer des bénéfices. Et en ce moment, il y en a beaucoup des politiciens de ce genre. – Parmi les politiciens visés, ceux du mouvement 5 étoiles de l'humoriste Beppe Grillo. Les habitués de ce peuple sont des sympathisants. Ils ont chacun leur vision de l'Europe. – Il y a trop de cultures différentes, au niveau économique aussi. Il y a trop d'économies différentes. Ils ont tenté d'unir ces choses, mais moi, je n'y ai jamais cru. Et c'est un fait, que l'on veuille revenir comme c'était avant, que l'on en pense du bien ou pas. Donc moi, je me sens italien. – Il n'est pas opportun de sortir de l'Europe. Nous n'avons pas la force pour pouvoir sortir de l'Europe. Il faut que nous restions accrochés à l'Europe, et ce sera notre salut. – Des avis partagés et un parcours sinueux pour les députés européens du mouvement. Ils siègent aux côtés du UKIP, Probrexit, et viennent de tenter un rapprochement avec le très europhile groupe des libéraux et démocrates. – Le mouvement 5 étoiles ne fait pas d'alliance. Le mouvement 5 étoiles résonne en termes de thématiques et de points de programme. Peu importe avec qui, ce n'est pas le visage qui compte, mais les thèmes choisis par les citoyens pour les faire progresser. – Le député 5 étoiles, Manli Odistefano, explique le changement de cap au Parlement de Strasbourg par le pragmatisme. UKIP va se retirer, il faut donc trouver un autre groupe pour exister, et tant pis, si c'est déroutant pour les lecteurs. – Du point de vue du mouvement 5 étoiles, l'opération peut ne pas être facilement compréhensible, parce que les mécanismes sont particuliers. Cependant, c'est une opération légitime, qui a démontré l'incapacité du groupe de l'Alliance des démocrates et libéraux à la nôtre. – Car au bout du compte, les membres du groupe ADLE de Guy Verhofstadt ont claqué la porte aux eurosceptiques italiens, contre l'avis de leur président. – Pour moi, ce qui est important, c'est que des gens qui sont plutôt dans le mouvement eurosceptique, c'est de les convaincre que ce n'est pas par une destruction de l'Europe qu'on va avancer, que c'est par une réforme de l'Union qu'il faut avancer. – Guy Verhofstadt participait au débat des fédéralistes sur l'avenir de l'Union, une occasion de revenir sur le rôle de bouc-émissaire de l'Europe. – Je crois que la raison pour laquelle Renzi et sa bande croyaient que cogner sur l'Europe, c'est bien, c'est parce qu'ils pensaient en retirer des voix. – Dans les rues de Rome, Marina, la militante des jeunes européens fédéralistes, décompresse au lendemain de la manifestation. entre sa mère franco-espagnole et son père italien. Dans la famille, l'Europe n'est pas un concept abstrait, mais une réalité quotidienne. Tous sont des Européens convaincus. – Moi, j'étais surpris des Anglais qui étaient là, des jeunes Anglais. – Tu vois, ça, je ne m'y attendais pas. – Sandro aimait tout de même quelques réserves, notamment sur la gestion de la crise des migrants. – Je pense qu'on s'est retrouvés un peu trop abandonnés à nous-mêmes. On aurait aimé que l'Europe nous donne un coup de main plus important, que vraiment tous les pays européens qui avaient promis quelque chose est tenu parole. – Marina, elle, va continuer à militer inlassablement pour défendre sa vision de la réforme de l'Europe à long terme. – Après, Rome n'a pas été faite en un jour, donc je pense que l'Europe doit encore attendre 40, 50 ans pour que le vrai processus d'intégration européenne arrive au bout. – Des élections législatives se tiendront en Italie avant la fin de l'année. Les partis populistes et eurosceptiques pourraient encore gagner du terrain. – Alors, Paolo Modugno, comment est-ce que l'on peut expliquer cette montée du sentiment anti-européen en Italie ? Et justement, véritablement, est-ce que l'Italie est plus anti-européenne que les autres nations d'Europe ? Ou est-ce que c'est un petit peu une image préconçue ? – Alors, il est absolument vrai qu'il y a eu une inversion, parce qu'avant, l'Italie était le pays le plus européen si on regarde les enquêtes de l'eurobaromètre. Les Italiens étaient ceux toujours plus inférieurs de l'Europe. Et puis ça s'est retourné à cause de différents facteurs. Tout d'abord, l'euro qui a été accusé d'amener de l'inflation. Et puis aussi cette montée de ces partis populistes qui est quand même très importante. l'Italie a quand même environ 40% de populistes parmi ses forces politiques. Donc c'est quand même beaucoup. Et ces partis-là, donc le Movimento Cinque Stelle, la Ligue du Nord, l'extrême droite, ils ont utilisé, donc exploité aussi la crise économique qui s'est produite à partir de 2008 pour, on dit à l'Italien, cavalcare, donc pour chevaucher un peu cet ressentiment anti-européen. Et donc le sentiment anti-européen a monté. Aujourd'hui, dans les enquêtes, les Italiens qui ont une opinion plutôt favorable de l'Europe représentent 40%. Donc c'est moins que la majorité, mais ça reste quand même important. Et je pense que, comme on l'a vu dans le reportage, même à l'intérieur de l'électorat du Mouvement Cinq Étoiles, il y a des gens qui sont favorables à la sortie de l'Europe, mais il y en a quand même beaucoup qui sont pour rester dans l'Europe et même dans l'euro. Donc en fait, je crois que malgré les difficultés, les Italiens restent quand même plutôt favorables à l'intégration européenne. – Mais est-ce que tout de même, c'est un frein, notamment en matière économique, en direction des négociations avec justement l'Union européenne, ce sentiment anti-européen ? Est-ce que c'est un problème pour les dirigeants italiens ? – Oui et non, dans la mesure où Renzi a très habilement essayé justement d'exploiter ce sentiment anti-européen pour dire à Bruxelles, faites attention, parce que soit vous m'aidez en laissant un peu de l'Est sur les questions budgétaires, donc en essayant de faire en sorte que je puisse mener une politique économique d'expansion pour relancer la croissance, parce que c'est ça le grand problème italien, c'est un pays qui croit moins que les autres. Donc donnez-moi un peu de marge budgétaire, parce que si je faillis, c'est les autres qui peuvent arriver, donc le mouvement 5 étoiles notamment, et eux c'est des vrais anti-européens, et donc la situation ne pourra qu'empirer. En fait je crois que la sortie de l'euro pour l'Italie, ça serait une véritable catastrophe personnellement. – Revenons quelques instants à la situation de Cinque Stelle, quelle est la situation du parti aujourd'hui, et quel sera le rôle précis de Bebe Grillo lors des prochaines échéances ? – Alors le parti actuellement est plutôt divisé en deux factions, un peu comme ça avait été le cas en Allemagne avec les écologistes. Vous avez les fondamentalistes d'un côté, et puis les réalistes de l'autre. Les réalistes semblent être plutôt majoritaires, ils se sont trouvés un jeune leader qui présente bien, qui s'appelle Di Maio, mais à chaque fois c'est difficile, parce que par exemple on l'a vu dans les dernières semaines, ils avaient fait un accord pour adopter le système électoral à l'Allemande, c'était un accord qui favorisait les grands partis, mais il y avait la partie fondamentaliste qui était contre, et du coup ils ont changé position au moment du vote, et ils ont fait capoter l'accord. Donc si vous voulez c'est toujours difficile. Autre exemple de ces jours-ci, la question de l'immigration, qui pour l'Italie est très importante, et les leaders, notamment réalistes du mouvement, Di Maio, etc., et même Grillo, ont pris une position plutôt contre l'immigration. Mais l'autre parti est une partie qui est plus de gauche, et qui n'est pas d'accord avec ses positions dures, donc c'est toujours très tendu. Et Beppe Grillo lui-même, il est contesté un peu à l'intérieur du parti, parce que c'est le patron, mais il est parfois aussi contesté à l'intérieur. – Alors avant de revenir à la situation de l'Italie proprement dite, un regard sur les pays méditerranéens et l'Union européenne, justement comment la spécificité de cette grande région méditerranéenne est-elle prise en compte aujourd'hui à Bruxelles ? Le reportage de Méditerranéen. – Réunion d'une commission budgétaire au sein du Parlement européen. Au centre des débats, le financement de projets qui intéressent directement les pays du sud-méditerranéen. Inés Ayala Sender est une députée espagnole qui a toujours défendu l'idée d'une euro-méditerranée forte à Bruxelles. Les projets ne manquent pas, mais le dialogue nord-sud au sein de l'Union européenne n'est plus aujourd'hui une priorité. D'autres actualités font la une ici. – Il y a une quantité de projets, d'initiatives, toute une potentialité de relations entre l'Europe, le Maghreb et le sud de la Méditerranée qui n'est pas suffisamment exploité. – Il y a une demande, une grande créativité des deux côtés de la Méditerranée, une grande capacité de dialogue et malgré tout, les pays européens ont tendance à se refermer sur eux-mêmes, sans oublier le Brexit anglais, ou alors on est trop concentré sur nos relations avec l'Est de l'Europe. – 1995, le processus de Barcelone établit les bases officielles d'un partenariat euro-méditerranéen. Dix pays riverains sont concernés par ce premier accord historique. Treize ans plus tard, en 2008, le Sommet de Paris lance l'Union pour la Méditerranée. Un projet qui regroupe alors 43 pays. Les deux rives de la Méditerranée se partagent la présidence et le fonctionnement de cette nouvelle institution internationale. Une évolution contrariée par une actualité agitée, notamment dans les pays du Maghreb, et des liens qui se sont quelquefois distendus. – Je pense qu'il y a eu vraiment un véritable clivage dans la construction européenne, où même les pays du Sud qui ont une grande relation avec l'arc méditerranéen, ce soit l'Espagne, l'Italie ou la Grèce, se sont même retournés en fait vers le nord de l'Europe pour reconstruire ou construire l'Union Européenne. Et donc on a commencé à comprendre, il n'y a pas si longtemps que ça effectivement, que le bassin méditerranéen c'est aussi le berceau de la civilisation européenne. Et donc il faut reconstruire des liens très forts aussi avec les pays du Maghreb et du Machrek. Donc on a besoin de revenir en fait sur ce berceau pour retrouver aussi ces liens très importants au niveau économique, mais aussi au niveau culturel, mais aussi au niveau des migrations. Surtout on voit dans les dernières années qu'on a besoin effectivement d'avoir des relations très précises avec ces pays, parce que c'est vraiment eux qui contrôlent pour l'instant nos frontières. L'importance du projet euro-méditerranéen n'a pas encore séduit l'ensemble de tous les partenaires. Un projet qui représente pourtant un axe essentiel du développement européen. La gestion du dossier des migrants est aussi là pour nous le rappeler. C'est l'unique institution où peuvent s'asseoir à la même table des Israéliens et des Palestiniens. Rien que pour cela, l'union pour la Méditerranée reste essentielle. On manque encore d'une certaine reconnaissance sur le plan international. On a toute une série de projets en préparation, mais il faut bien faire passer l'idée que la notion de Méditerranée est vitale pour l'Europe. Ce n'est pas encore tout à fait le cas aujourd'hui. Beaucoup de problèmes actuels de l'Europe prennent leurs origines en Méditerranée, à l'image du dossier difficile des migrants. C'est pourquoi il est évident qu'il faut surveiller tout ce qui se passe au sud de la Méditerranée et construire des rapports bilatéraux beaucoup plus efficaces que ceux que nous connaissons aujourd'hui. Notamment sur des thèmes comme ceux de la stabilité démocratique, de la maîtrise des flux migratoires et de l'intégration régionale. Surtout pour tous les ressortissants des pays du Maghreb. L'inquiétude sur le devenir de l'Union Euroméditerranéenne touche également la CRPM, la Conférence des régions périphériques maritimes qui rassemble près de 160 régions. Une organisation internationale qui agit en faveur d'un développement plus juste du territoire européen. Depuis 1973, cette association à but non lucratif a constaté certaines dérives dans la gestion des grands dossiers européens. Il est évident que sur le plan des projets mis en place, il faudra faire beaucoup plus. Les fonds alloués pour la coopération avec la Méditerranée sont encore relativement trop bas de mon point de vue. Et si l'on prend l'exemple de l'aide à la politique européenne de voisinage, seulement 5% du budget général sont consacrés à la politique de coopération transfrontalière, autant pour le sud que pour l'est de la Méditerranée. Sur ces aides, deux tiers vont au sud de la Méditerranée, un tiers pour l'est, et dans l'absolu, ce n'est pas assez. Les journaux à Bruxelles portent un regard dubitatif sur le devenir de l'Union pour la Méditerranée. Trop peu de projets mis en place, un label international, un manque de reconnaissance, et à l'arrivée, un dialogue nord-sud qui s'inscrit en pointillé. Cette union doit s'imposer sur la scène européenne. C'est une obligation pour l'installer définitivement dans la durée. Il s'est toujours agi d'un certain équilibre assez précaire entre des pays arabes qui sont en demande d'aide de la part de l'Europe, une Europe qui veut bien les aider, mais dont les caisses sont finalement assez vides, et puis des susceptibilités, puisqu'il y a des susceptibilités politiques qui sont grandes au sud de la Méditerranée, et qu'il s'agit de respecter, puisqu'ils sont pronts à déceler des leçons qu'on voudrait leur donner. Donc ils voient que les Européens se recroquent vite sur eux-mêmes, que Bruxelles, enfin l'Union européenne, perd de son importance par rapport aux États centraux eux-mêmes, et donc ils craignent que la rive sud de la Méditerranée finalement ne soit réduite à un seul problème, celui de la migration. Construire ensemble un espace de paix et de prospérité, c'était le vœu pieux énoncé par les pays signataires du processus de Barcelone, qui lancé il y a plus de 20 ans le projet d'une union pour la Méditerranée. Aujourd'hui, cette union est un carrefour. Il ne faut surtout pas oublier que ce projet permet à la Méditerranée de redevenir un espace d'échange et de collaboration. Ce n'était pas arrivé depuis le XVIIIe siècle avec l'affaiblissement de l'Empire ottoman et l'effondrement des cités italiennes. Oui, c'est vrai, Paolo Modugno, que les situations selon les deux rives de la Méditerranée sont complètement différentes. Donc, pour l'Union européenne, difficile d'avoir une politique harmonieuse vis-à-vis de cette région méditerranéenne. Oui, tout à fait, parce que l'Europe est divisée entre les pays du sud et les pays du nord. Nous, on est vraiment sur le front, parce qu'on calcule que cette année, l'Italie va accueillir 200 000 migrants et on a vu la semaine dernière cette nouvelle vague de migrants économiques qui viennent d'Afrique et c'est très difficile. L'Italie est un pays qui a 7 000 kilomètres de côte, donc c'est très difficile aussi de contrôler les arrivées. C'est très difficile avec la situation à Libye où il y a un chaos terrible et donc les personnes qui veulent arriver en Europe partent de Libye sans problème et effectivement, c'est un problème très difficile et qui est très important en Italie parce que vous savez qu'avec le règlement de Dublin, les migrants doivent être traités dans le pays d'accueil, donc un pays comme l'Italie ou la Grèce, ils sont énormément exposés et ils ressentent un manque de solidarité de la part des autres pays, notamment d'Europe du Nord. Et puis à l'intérieur du pays, évidemment, ça peut poser des problèmes. On a vu aux dernières élections administratives que la maire de Lampedusa, qui pourtant avait été saluée, même elle avait reçu des prix internationaux pour son œuvre vis-à-vis des migrants, a été battue aux élections. En même temps, les Italiens ont fait toujours preuve d'un énorme effort pour accueillir ces migrants et je dois dire aussi grâce à l'aide un peu des associations, de la société civile, de l'Église catholique. Finalement, jusqu'à maintenant, le système a plutôt ténu. Mais il faut aussi une coopération de tout le monde parce qu'il faut aussi les dispatcher, les migrants, un peu sur le territoire. – Alors, on va revenir justement à travers un prochain reportage sur ce dossier des migrants qui sont accueillis en particulier en Sicile, donc à travers un prochain reportage. Mais je voulais vous poser une question quand même, puisque vous y faisiez référence il y a un instant à la Ligue du Nord. Donc, c'est un parti qui a eu une importance ces dernières années dans le pays. On a parlé tout à l'heure de Cinque Estelle et bien entendu. Concernant cette situation de la Ligue du Nord, on peut dire qu'elle a évolué entre la tendance souverainiste qui aujourd'hui a le vent en poupe et les autres. – Oui, tout à fait. On a un nouveau leader assez jeune, plein d'énergie d'ailleurs, qui s'appelle aussi Mater, donc on l'appelle l'autre Mater. Et ce mouvement, comme vous dites, a plutôt le vent en poupe. C'est, comme je disais, celui qui a gagné les élections administratives de la semaine dernière. il a dépassé dans les intentions de vote aussi nationales Berlusconi, donc l'autre partie de son entre-droit. Et ce nouveau leader a imposé une ligne pas trop éloignée de celle de Marine Le Pen. Et ce qui est intéressant aussi ces dernières semaines en Italie, on assiste à un petit rapprochement entre le mouvement 5 étoiles, qui prend des positions plus dures sur l'immigration, et la Ligue du Nord. Donc il y a des gens qui fantasment une coalition, mouvement 5 étoiles, Ligue du Nord. En fait, si vous voulez, le spectre politique italien est cassé entre les gens qui sont contre l'immigration et contre l'Europe, et ceux qui sont plutôt pro-européens, et qui ont une position, disons, plus flexible par rapport à l'immigration. Donc ça peut jouer. – Alors depuis le début de cette année, 50 000 migrants sont arrivés sur les côtes italiennes, soit une hausse de plus de 45% par rapport à l'année dernière. Illustration à travers ce reportage réalisé en Sicile, et nous en parlons tout de suite après. Ils touchent enfin au but, mais le cœur lourd. Venus du Sénégal, du Ghana ou de Gambie, ils sont plus de 350 et viennent d'être secourus au large de la Libye. Mais en faisant leur premier pas en Italie, ils laissent derrière eux plusieurs compagnons de voyage morts au cours de cette traversée. C'était il y a une dizaine de jours. Un bateau d'une ONG vient leur porter secours alors qu'ils dérivent en pleine mer. Chacun veut être le premier à monter. Mouvement de panique. Les migrants tombent à l'eau. Trop nombreux pour les secouristes. Sept morts, dont cinq femmes perdront la vie. Ils venaient tous du même village, donc ils sont encore très choqués. On a dû mettre en place une cellule psychologique pour cette communauté qui a vécu cet événement tragique. Un été 2016, particulièrement meurtrier pour les migrants. Ce jour-là, une cérémonie œcuménique est organisée à la mairie de Catagne. Il faut bien voir en chaque migrant le visage de Dieu. posé dans la cour, 17 cercueils. Parmi ces 17 migrants, une majorité de femmes. Sur la plupart des tombes est écrit cadavre inconnu. en touchant le cercueil, je me suis dit, mais qui est à l'intérieur ? Que font en ce moment les parents de cette jeune fille qui lui ont sans doute mis de l'argent de côté pour lui offrir un futur ? Et j'ai pensé aussi, cette personne sera au moins enterrée dignement alors que tous les autres sont restés au fond de la mer. Je pense qu'une minute de silence, ce n'est pas suffisant pour se racheter une conscience. Il faudrait que chaque citoyen fasse un peu plus pour eux. Catane et la Sicile refusent de fermer les yeux. La ville a érigé dans son cimetière un monument à un hommage à ces disparus en mer. Des victimes rarement identifiées qui reposent parmi ces tombes anonymes. Ces grandes traversées toujours plus dangereuses entre la Libye et la Sicile ont déjà fait cette année près de 2730 morts. Alors effectivement, Palomo Dugno, cette succession de drames humains nous fait prendre conscience qu'il y a eu en Italie en tout cas une très forte solidarité, notamment en Sicile, mais bien au-delà pour accueillir ces migrants. Oui, tout à fait. Le rôle de l'Église, je le disais, est très important. On a eu le cas la semaine dernière d'un prélat important du Vatican qui a cédé son appartement à des migrants et il reste dormir dans son bureau pour accueillir ces personnes. C'est un problème assez dramatique chez nous. On l'a déjà connu dans le passé. Il faut se rappeler des vagues précédentes quand il y avait les Albanais qui arrivaient dans les Pouilles. Et là aussi, la population, mais vraiment la population, les gens avaient fait des choses extraordinaires pour les accueillir chez eux, mais ce sont des problèmes quand même d'une grande ampleur et en plus, on est dans une situation où l'État est assez faible en Italie, on a des problèmes budgétaires. Donc, la situation est tendue et je pense que c'est vraiment important que l'Europe aussi donne aide à l'Italie et notamment en Champs-Juie. – Ça n'a pas été suffisamment le cas jusqu'à présent ? – Je ne pense pas et surtout, ce n'est pas ressenti comme ça. Les Italiens, c'est une des raisons d'ailleurs aussi de cette chute de confiance à l'Europe, se sentent un peu abandonnés étant donné qu'on est en plein milieu de la Méditerranée. C'est nous avec la Grèce qui prenons en premier ce phénomène. Malgré, on peut aussi citer l'Allemagne qui a été aussi exemplaire avec l'accueil des migrants, mais ce n'est pas la même situation parce que l'Allemagne, elle a besoin de main-d'œuvre alors que nous, on a quand même un chômage et notamment un chômage des jeunes très important. 35% des jeunes de moins de 24 ans sont au chômage en Italie. Donc, c'est quand même des situations plus difficiles pour nous à gérer. – Sur le plan de la diplomatie, on a un petit peu l'impression que l'Italie se trouve un petit peu en retrait sur la scène internationale par rapport à d'autres pays comme la France ou la Grande-Bretagne ou comme l'Allemagne en particulier. Est-ce que c'est un enjeu important, ça, ce retour sur le devant de la scène diplomatique internationale pour l'Italie, pour les prochains dirigeants italiens ? – C'est un enjeu très important. Ça a été toujours un peu un des points faibles de l'État italien. Nous nous sommes toujours reposés un peu sur notre allié américain, notamment, qui a une présence importante aussi en Italie. Et malgré cela, la politique étrangère est pour nous très importante aussi pour la question énergétique. Il faut toujours se rappeler que l'Italie est un pays très dépendant en matière d'énergie, d'importation de matières premières, donc le pétrole, le gaz. Et pour nous, c'est vraiment stratégique, les rapports avec le côté sud de la Méditerranée. et l'actuel président du Conseil, donc Paolo Gentiloni, avait fait un bon travail quand il était au ministère des Affaires étrangères. Et c'est un travail qu'il faut absolument reprendre. Je pense que ça sera un des points, des postes clés aussi du prochain gouvernement. – L'Italie n'a pas été touchée comme la France par des attentats sanglants. Comment expliquer cette situation ? – Il y a plusieurs hypothèses. D'une part, on parle de la très bonne qualité des services secrets italiens, des forces d'intelligence, qui ont été expérimentées dans les années passées, parce que, comme vous savez, on a dû faire face à la vague terroriste interne, le terrorisme rouge, les brigades rouges, mais aussi le terrorisme noir. Donc, c'est un pays qui a beaucoup souffert des attentats dans les années 70-80. Et donc, on a une très bonne tradition de services secrets, de police, de renseignements. Ça, c'est une des raisons. La deuxième raison, je pense que c'est une raison plus culturelle. Il ne faut jamais oublier cette présence du Vatican en Italie. Et le pape, notamment le pape François, a toujours joué un rôle plutôt d'apaisement, de dialogue interreligieux. Et en plus, on a une tradition en Italie qui a beaucoup moins de laïcité dure, comme on a pu le voir parfois en France. Donc, c'est un pays dans lequel l'accueil aussi des migrants et les relations avec l'islam ont été moins tendus. – Alors, l'Italie, c'est aussi, bien entendu, un patrimoine considérable. À Rome, notamment, de gros travaux de restauration de plusieurs édifices ont été réalisés cette année. Et l'image de la capitale italienne est donc en pleine évolution, le reportage de Méditerranéon. – Ils viennent du monde entier à la rencontre d'un monument. – Oui, c'est un incroyable chef-d'œuvre d'ingénierie. – Oui, d'ingénierie, c'est ça. – C'est un exemple incroyable de génie civil qui a résisté et qui a rempli de nombreuses fonctions au cours des très nombreux siècles. – C'est beaucoup d'histoires. Ça montre combien les temps ont changé depuis l'époque où on appelait ça le divertissement. Ils gardent la trace de l'histoire. C'est assez intéressant. – Le temps qui passe fragilise l'édifice. Chaque année, 500 000 euros de travaux sont nécessaires à l'entretien du Colisée. – Le Colisée a toujours été en chantier depuis sa construction. Il a été presque complètement reconstruit le 3e siècle après Jésus-Christ après un terrible incendie. – Et c'est bien que ce soit un chantier qui comporte aussi des restaurations de restaurations. L'absence de chantier serait mauvais signe. Ça voudrait dire manque de fond, manque de professionnalisme, manque d'intérêt. – Les abords du Colisée sont eux aussi en chantier. Le plus important et le plus complexe du moment, l'extension du métro. La basilique Saint-Maxence est corsetée d'acier. Par précaution. Deux arrêts plus loin, voici la station San Giovanni. Sa mise en service est prévue à l'automne. Rossella Rea a supervisé les fouilles et veillé à la mise en place d'un groupe de travail pour s'assurer que le chantier, à 30 mètres de profondeur, n'ait pas d'impact sur le Colisée. – Le Colisée est plein de très discrets appareils électroniques, très peu visibles, qui surveillent chacun de ses mouvements. Donc ce ne sera certainement pas nécessaire, mais s'il devait nous prévenir de mouvements minimes, évidemment, toutes les précautions nécessaires seraient prises. La station a des airs de musée. Des vestiges de la préhistoire au XVIIIe siècle seront exposés. À Rome, chaque coup de pioche est l'occasion d'exhumer des trésors. « Les futures fouilles pour les stations de métro seront l'occasion de faire de grandes découvertes. C'est quelque chose qui, naturellement, nous excite beaucoup et nous espérons pouvoir vite commencer à fouiller cette nouvelle réalité. » Au XVe siècle, sur la colline de l'Opius, tout près du Colisée, c'est en tombant par un trou d'aération qu'un jeune Romain découvre la Domus Aurea, la demeure de Néron, plus de 80 hectares de salles voûtées et de jardins. Aujourd'hui, le visiteur peut s'immerger dans le passé et découvrir grâce à la réalité virtuelle cette salle, comme autant de sa splendeur, en trois dimensions. « La salle s'affachait centralement sur l'un des deux cortiles pentagonales où s'articolait les jardins du Colle Opio, qui, à leur volta, nous l'avons fait de manière très érudite, donc en reconstituant, sinon à la perfection, tout au moins avec un très haut niveau de précision cette architecture. Parce que nous croyons que ces systèmes de communication actuels, ces technologies, nous offrent aujourd'hui la possibilité précisément de communiquer au grand public une vision de l'Antiquité extrêmement précise et fascinante. Sous la patine et le salpêtre, des dizaines de mètres carrés de fresques sur les murs et les plafonds. Seuls quelques fragments ont été nettoyés, car la Domus Aurea est elle aussi le théâtre d'un chantier d'envergure au-dessus des voûtes. C'est l'avenir du monument qui se joue. Il s'agit d'imperméabiliser et d'alléger le terrain. Quand tous ces travaux qui s'étendent sur une superficie de 16 000 mètres carrés, qui équivalent à peu près à trois terrains de football, seront terminés, alors nous aurons créé les conditions de température et d'humidité stabilisées à l'intérieur de la Domus Aurea pour pouvoir procéder au nettoyage et à la restauration définitive des peintures de la Domus Aurea. Ces travaux sont financés par une dotation exceptionnelle du gouvernement italien. On parle ici d'un lot de 13 millions d'euros de travaux qui nous permettent de faire un travail brut qui est nécessaire mais qui n'est pas très visible. En revanche, il sera possible de trouver des mécènes pour la restauration des fresques, parce que c'est un travail qui présente un intérêt majeur. Grâce à une loi qui permet de défiscaliser deux tiers des donations, les mécènes se bousculent. Un chausseur a investi 25 millions d'euros dans le Colisée. La fontaine de Trévis a retrouvé sa splendeur grâce à une maison de prêt-à-porter. La rénovation des escaliers de la Piazza d'Espagne a été financée par un joailler romain qui a par ailleurs utilisé le motif de cette mosaïque des termes de Caracalla pour l'une de ses collections. En toute logique, la maison finance la restauration avec les fragments de marbre, pour les tessels d'origine. Il y a des tessels qui avaient perdu la forme de la décoration ou encore qui étaient encastrés à l'intérieur du terrain. Et ces tessels ont été récupérés, nettoyés et triés en fonction de la couleur du marbre. Les monumentaux thermes de Caracalla édifiés au IIIe siècle recèlent une collection de mosaïques exceptionnelles. L'enceinte s'étend sur plus de 10 hectares. Je dirais à cause du glissement de la décoration des éboulements du dessus. Sans l'apport du mécénat, cette mosaïque n'aurait pas pu être restaurée. Le monument est très haut. Il mesure 37 mètres et il a besoin en permanence de restauration sur les murs, sur leur sommet. Donc on n'aurait pas pu intervenir parce qu'il y a des choses beaucoup plus importantes à faire en priorité. Rome est un musée à ciel ouvert classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les recettes de la billetterie parviennent à financer la surintendance aux biens archéologiques qui, chaque jour ou presque, fait de nouvelles découvertes. Alors effectivement, Paolo Modugne, on vient de le constater à travers ce reportage, le mécénat a largement contribué à cette renaissance du patrimoine romain. C'était essentiel pour la mairie de Rome. mais pour les dirigeants de cette ville. – Absolument. Vous savez que l'Italie est le pays au monde qui a le plus de sites classés au patrimoine de l'UNESCO. En même temps, la gestion du patrimoine en Italie n'a pas été toujours excellente ces dernières décennies. Et donc le gouvernement Renzi, un des points phares, vraiment des actions importantes qu'il a fait, il a essayé de changer un peu ça, de faire venir de nouveaux directeurs de l'étranger. On a des cas vraiment très intéressants à Naples, où il y a M. Bélinger, effectivement à Capodimonte, mais aussi à Brera, aux offices, etc. Donc de changer ce système. Malheureusement, là aussi, les dernières semaines, on est rentré dans ce problème de la bureaucratie, du juridisme italien. Donc il y a une sentence de tribunal administratif régional qui a annulé ces nominations. Puis le Conseil d'État est intervenu pour déclencher la situation, enfin pour assainir la situation. Mais on attend toujours une nouvelle décision de justice. Donc c'est toujours compliqué. Et du coup, le recours au privé, au mécénat est absolument fondamental. Il y a une loi qui a été citée dans le reportage qui s'appelle Arbonus, qui a beaucoup aidé. Et là, donc on a maintenant un dispositif juridique performant et ça commence vraiment à s'améliorer. Mais comme vous avez vu, c'est difficile. On a tellement de choses. L'histoire aussi de cette nouvelle ligne de métropolitaine est très intéressante. Ça fait plus de 20 ans qu'on travaille à cette ligne de métropolitaine parce qu'à chaque fois, il faut appeler la sovrénitendence pour aller voir. – Parce qu'il y a de nouvelles découvertes et il faut réaliser de nouvelles fouilles. – Ce n'est pas facile. – L'État italien ne consacre qu'un petit peu plus de 1% de son budget global à la culture. Finalement, dans un pays comme l'Italie avec ce patrimoine immense, considérable, très riche, ça semble faible. – Absolument. Et en plus, ce n'était pas bien géré le patrimoine. Vous savez qu'en Italie, il y a 4 fois plus de musées qu'en France. Donc il y en a environ 4 000 en Italie et environ 1 000 en France. Mais les 1 000 musées français gagnent beaucoup plus d'argent des Italiens. Parce qu'il y avait une culture entrepreneuriale aussi de la gestion des musées qui manquait, qui faisait défaut en Italie, qu'on essaye un peu de combler. Jusqu'à il y a une décennie, à Pompeii, on ne payait rien de tout pour entrer et voir ce patrimoine exceptionnel. Donc les choses sont en train de changer, mais il y a beaucoup, beaucoup à faire. – Alors le patrimoine italien, c'est aussi un patrimoine religieux très riche, considérable. Là, comment ça se passe ? – Là, c'est vrai que c'est… Quand vous allez à Rome, vous êtes touchés par la quantité d'églises incroyables. Et là aussi… – Partout en Italie. – Partout en Italie, mais absolument. Et c'est pas facile. Donc l'église fait aussi appel à la société civile, donc au don des personnes pour restaurer, donc avec l'aide de l'État et donc du privé et des citoyens, parce qu'il y a des travaux de restauration à faire, très important aussi dans les églises. Il y a un symbole, un film qui a beaucoup fait parler de ça, c'est ce film qui s'appelle La Grande Bellezza. C'est le pays de la Grande Bellezza qui parfois a une beauté qui nous choque tellement. Au début du film, il y a un Japonais qui tombe raide par terre parce qu'il est choqué par cette extraordinaire beauté. Mais la beauté a un prix. Il faut aussi mettre de l'argent. – Eh bien, merci beaucoup, Paolo Modugno, d'avoir été avec nous pour nous parler de votre pays, de l'Italie. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve en septembre, à la rentrée, donc sur France 3 Corse VST, pour les prochains carnets de Méditerranéo. À très bientôt, bel été et merci de nous avoir suivis. – Sous-titrage STF – – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501